Bien, salut ma petite Mugiwaran, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui et oui pour votre petit débrief à chaud de la série One Piece live action par Netflix et pour le coup donc aujourd'hui une très très grosse vidéo où on va reprendre point par point alors pas ultra dans le détail mais j'ai décidé voilà pour cette vidéo assez spéciale et pour le traitement de cette saison de One Piece et bien de vous livrer cette vidéo un petit peu débrief dans le sens où après chaque visionnage de chaque épisode, là je viens de terminer l'épisode 1 et bien vu que c'est encore frais, vu que c'est encore chaud et que j'ai pris quelques petites notes de débriefer un petit peu cet épisode, j'essaierai de le faire justement pour les 8 après peut-être que pour le dernier je ferai une live action, on verra bien, je ne me ferme aucune porte mais pour le coup je pense que c'est le moyen le plus complet pour pouvoir essayer de critiquer dans les meilleures conditions même si bien entendu un revisionnage n'est jamais négligé, surtout là vu le nombre de détails j'en ai vu pas mal mais forcément il y en a quelques-uns qui ont dû m'échapper mais voilà, du coup on va attaquer avec l'épisode 1 qui m'a déjà agréablement surpris alors qui prend beaucoup de liberté par rapport au manga mais pas forcément dans le mauvais sens du terme dans le sens où déjà rien qu'entre l'anime et le manga vous pouvez constater des différences par rapport à l'ordre qu'on nous montre les événements dans le sens où dans l'anime on démarre directement avec le final tonneau pas loin justement du bateau d'Albida là où dans le manga on démarre à l'instar justement c'est de la série avec l'exécution de Roger puis par la suite justement avec la backstory de Luffy et puis tout le flashback justement qui est corrélé pour le coup franchement beaucoup beaucoup de bonnes choses ça fait plaisir et pour le coup on va reprendre un petit peu pêle-mêle tout ce qui s'est passé au cours de cet épisode déjà on nous montre la mort de Roger et pas censuré, déjà rien que là je dis attends pas censuré, sérieusement One Piece et tout quelque chose aussi populaire et non pas censuré et c'est loin d'être la scène l'abultrage de l'épisode ah mais la scène l'abultrage franchement c'est une scène totalement alors je vais pas dire totalement inventée mais une scène qui est 100% fidèle mais sur un événement qui n'avait pas été montré dans le manga à tel point que quand j'ai eu la scène j'ai dit mais ça arrive ça ? c'est quoi cette scène ? j'arrivais pas à la visualiser et en farfouillant un petit peu pendant mon visionnage sur le wiki sur le wikia même One Piece j'ai pu vérifier que cette info, en tout cas toute cette scène qui nous a montré avec Zero et le ancien Mister Seven était précisée justement dans un SBS en plus d'avoir été précisée bien entendu dans le manga à un certain moment donné mais voilà on va pas gâcher le plaisir à ceux qui regardent du coup uniquement que la série mais voilà vous comprendrez bien entendu en temps et en heure et pour ceux qui ont lu le manga je vous invite à aller vérifier vous verrez que tout cela est absolument réel et bon One Piece est un manga qui recèle de tellement de détails qui en fourmille même de partout que voilà c'est pas évident de toujours avoir tout en tête même quand tu connais l'histoire même là pour le coup à un certain moment donné je me suis dit attends est-ce que ça se passe comme ça et tout et puis en fait non tu vois je te rappelle de certaines scènes et du coup les choix qu'ils ont fait ne sont pas dissonants donc pour le coup franchement à part voilà quelques petites exceptions où je vais être un petit peu pointilleux pour le reste j'en ressors bon c'est que l'épisode 1 pour l'instant extrêmement satisfait et surtout avec un sentiment de waouh il se passe beaucoup beaucoup de choses le rythme est effréné on n'a pas le temps de souffler mais en même temps enfin il se passe tellement de choses mais il se passe qu'une heure in fine alors que là avec tout ce qui est adapté t'as l'impression que ça voilà t'as resté devant pendant deux heures mais encore une fois c'est pas péjoratif le deux heures dans le sens où ils ont vraiment réussi à bien condenser toute cette période-là parce qu'on a quand même l'arc d'Albida plus l'arc du Capitaine Morgan quand même qui sont synthétisés en un seul et unique épisode on a quand même huit épisodes donc jusqu'où on va aller et puis on utilise même l'après enfin on nous parle de barres au corps c'est juste ça à dire c'est tout quand j'ai vu ça je me suis dit attends on va vraiment s'arrêter on va vraiment s'arrêter là où je pense ou on va aller encore un petit peu plus loin tu vas romatiser non mais je pense que s'ils ont insisté là-dessus c'est aussi pour nous hyper pour nous préparer forcément pour les saisons à venir et comme beaucoup l'ont dit et pour ce coup-là je vais pas être original j'espère vraiment que cette série sera un succès moi je dis ça après seulement l'épisode 1 j'espère que les autres épisodes ne me décevront pas mais là vu comment c'est parti ça part sur d'excellents auspices mais j'espère vraiment que ça marchera et j'espère qu'il y aura un budget encore plus important à louer aux saisons futures et que les ambitions seront encore plus démesurées parce que franchement il y a une base il y a déjà quand on voyait les bandes annonces on disait qu'il y avait du potentiel là ouais il y a vraiment vraiment un énorme potentiel pour la suite franchement extrêmement satisfait à titre informatif je regarde la série en VF voilà oui bon désolé pour la team VO ou la team version japonaise aussi parce que là pour le coup la VO c'est l'anglais mais on a une VF encore une fois très 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 quali avec un Donald Regno en Hermep un Bruno Schoel en Garpe ça pour le coup je ne l'avais pas vu venir et extrêmement satisfait après bon il y en a sûrement d'autres mais voilà c'est les deux voix on va dire les plus emblématiques en tout cas les plus reconnues que j'ai reconnues dans cet épisode mais il y en a sûrement d'autres qui sont de qualité en tout cas enfin qui sont connues pardon mais toutes étaient de qualité c'est là dessus où je voulais insister tant par rapport à Luffy que par rapport à Zero par rapport à Nami franchement le taf est admirablement bien fait pour l'instant pourvu que ça dure franchement ça fait plaisir quel autre aspect aussi je voulais évoquer par rapport à cet épisode donc oui quasiment le même début que l'animé avec l'autonome voilà la bataille navale du début avec Alvina j'ai bien aimé un peu à la Pirate des Caraïbes voilà c'est ce qui a semblé un petit peu aussi transparaître vis-à-vis de mon annonce et ça c'est bien j'espère quelque chose également aussi à l'avenir quand on sera voilà sur Grand Mine quand on sera en mer la rencontre avec Kobe et le flashback slash rencontre de Shanks alors pas mal mais pour le coup après bon forcément un flashback on imagine un peu plus détaillé mais c'est vrai comme avant en plus tu vois j'insiste à dessus c'est vrai qu'il y a le flashback de la rencontre avec Shanks avec tout le passage de la taverne à Makino même si c'est que la première partie il n'y a pas la seconde partie qui est encore plus importante mais voilà c'est normal ça s'aurait fait un peu beaucoup quand même s'il l'avait aussi calé dans cet épisode-ci mais voilà de le caler quand même en plus de tout le traitement avec Alvida et puis avec Morgan franchement c'est fort par contre un petit bémol à mettre par rapport à par rapport à ce passage-là le Kirou depuis quand il est noir je pose juste cette question-là dans le sens où dans l'équipage de Roger il y a plus ou moins ou Zob et du coup il y a Zob par corrélation qui le sont même s'ils ont plus l'hermétis dans le manga même si au niveau des sources d'inspiration et que quand Oda devait répondre à la question par rapport aux origines si ces personnages existaient dans la vraie vie il disait justement que Zob serait africain ce n'est pas dissonant même par rapport à l'acteur qui en aura au Zob qui n'a pas encore été introduit j'ai oublié un souci mais par contre un look qui roule aussi qui est noir je ne sais pas après il y a une petite scène où on voit les deux qui sont censés être assez proches c'est normal vu que c'est des membres assez importants de l'équipage du roux mais voilà et même par rapport à Changs et par rapport à Ben Beckman en tout cas de ce que j'ai pu apercevoir de Ben Beckman il pouvait y avoir un meilleur casting mais bon après on verra bien par la suite alors oui et un micro petit bémol aussi par rapport au combat entre Alvida qui a l'air un petit peu trop lourd dans le sens où on voit qu'Alvida à chaque fois Alvida a le temps d'esquiver tout ça après c'est vrai qu'Alvida est un perso qui est assez lourd et badou à ce moment là donc c'est si vous voulez c'est pas dissonant par rapport au manga mais c'est juste que je trouvais que ça passait un petit peu moins bien pour le coup visuellement tout comme aussi par rapport à la tête d'Alvida qui est vraiment affreuse là où tu as juste l'impression qu'elle est juste un peu plus bouffie après si je reprenne la même actrice qui a fait un régime braconien pour la suite pourquoi pas moi je le tease un petit peu par rapport à la suite on verra tous les coups ils vont changer d'actrice mais voilà c'est juste cet aspect qui va faire un petit peu rigoler après voilà Alvida c'est pas l'antagoniste majeur non plus après on a la fameuse scène du coup avec Zoro et l'ancien Mr. Seven et même par rapport à l'apparence du gars qui joue le premier Mr. Seven c'est exactement aussi la silhouette qu'Oda avait faite de ce perso là dans le SBS genre dans le SBS t'as vu juste une micro petite case où on voyait la tête du gars avec sa petite crête et du coup ils sont basés là dessus ça a été fait de manière extrêmement fidèle par rapport à la manière dont Oda Sensei l'avait détaillé donc non franchement ça c'est très très fort et la scène de fight avec le petit cercle de feu et tout non non c'était très c'était très cinématographique c'était vraiment bien foutu mais à la fin avec la découpe en deux à la Dark Ball non non c'était en plus avec le sang qui pisse de tous les côtés c'était très très fort et du coup le premier combat de Zoro aussi une belle entrée en matière ça avait été teasé là aussi dans la bande annonce on a également aussi par la suite deuxième phase de flashback avec le film qui bouffe le fruit du gom gom dans l'arrière salle ce coup aussi justement du bar de Makino alors Makino je crois il ne doit même pas une ligne de dialogue il n'a pas été des masses bien castées c'est un beau dommage et je n'ai pas des masses non plus apprécié la manière dont le bar avait été reconstitué dans le sens où c'était une vraie maison pour le coup dans le village de Fushia dans le manga dans l'animé là on a plus l'impression d'être à Tortuga dans une sorte de taillade ça ne fait plus pirate tu me diras mais ce n'est pas justement une île ou un village de pirates là où là où Luffy a grandi ou même l'établissement de Makino donc là aussi c'est peut-être une question de budget je ne sais pas au moment où ils ont dû tourner ces scènes je me demande d'ailleurs si ce n'est pas les dernières scènes qu'ils ont tourné parce que tant au niveau du casting de l'équipage du roux que du reste je ne sais pas c'est le passage qui me fait un peu le moins le moins accroché même si par contre il y a un point sur lequel justement il faut insister c'est quand Luffy se fait sa cicatrice avec le couteau il n'y a vraiment pas de censure par rapport à ça et on le voit vraiment le faire je me suis dit attends il y a des gamins qui voient ça attention quand même ça peut être ça peut être crédible mais voilà donc série très 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 authentique sur cet aspect-là en tout cas vis-à-vis de la censure c'est extrêmement appréciable et on espère que lors de futures grandes scènes j'en ai notamment une en tête ils feront preuve également de la même comment pourrait-on dire voilà la même authenticité un petit peu après donc on a nos héros qui se rencontrent à la fameuse taverne alors là non plus ça ne se passe pas comme ça dans le manga ni dans l'animé dans le sens où dans l'animé c'est vraiment justement durant l'arc où est introduit Baggy que les trois justement vont être amenés à collaborer ensemble là où il n'y avait que Luffy et Zoro justement quand même fois au moment de l'arc du Capitaine Morgan et puis de la base de l'attaque de la base du Capitaine Morgan et surtout on a Kabadji qui nous a été introduit à ce moment-là alors forcément voilà si tu le loupes et que tu clignes des yeux ou que tu ne regardes pas que tu n'es pas ultra attentif à ce moment-là tu le loupes mais ouais il nous fait un petit caméo et on comprend à la fin de l'épisode pourquoi et du coup donc pour teaser la suite c'est un peu comme Baroc Wars tu vois pour le goût contre Kabadji c'est à ce point tu vois d'ailleurs tu vois on le dise Baroc Wars que c'est au milieu de l'épisode on le revoit encore le goût de Baroc Wars à la fin c'est probablement qu'on va avoir bagu visiblement dans l'épisode 2 donc ça aussi c'est cool l'acteur du coup qui fait Hermep alors peut-être un petit peu trop stock pour le perso surtout voilà surtout en fait à ce moment-là du manga j'ai bien aimé aussi la petite innovation qu'ils ont mis dans le sens où il avait les cheveux longs et puis c'est Zoro qui lui a refait sa coupe ça aussi c'était un peu plus mal là où il avait déjà sa coupe dégueulasse à l'époque mais bon bref c'est du détail ensuite nous avons du coup donc le combat face à Zoro justement venu récupérer sa prime qui défonce tout le monde ça aussi voilà c'était plutôt stylé et scène bien restitué même s'ils ont décidé de goupiller tout le passage justement avec la petite fille du village qui a amené ses boulettes de Nigiri qui était écrasée par Hermep ça ça se passait plus quand Zoro justement était attaché au pilori dans la base de la marine mais là voilà ils ont décidé de glisser ce passage-là à ce moment-là scène emblématique importante fallait la caler ça ne me dérange pas plus que ça qu'ils aient inversé le rôle vu que de toute manière voilà par la suite vu que Nami ils ont décidé de l'introduire à ce moment-là ils devaient modifier un petit peu le script et in fine bon ça modifie un petit peu le pitch mais on arrive plus ou moins à rebondir sur nos pattes et Nami est déjà plus ou moins intégré à la bande à ce moment-là du coup voilà ce qui me tue en lupine enfin ce qui m'interpelle encore plus pour la suite justement et notamment l'arc de Baggy qui est logiquement le prochain et la scène d'infiltration du coup de Nami aussi avec Luffy n'était pas plus mal non plus vu que c'était là aussi une scène inédite avec le bâton donc visiblement qu'elle semble déjà avoir à ce moment-là donc là il faudra nous expliquer le pourquoi du comment parce qu'elle n'est pas censée le voir à ce moment-là mais du coup ça la permet de la mettre en avant donc c'est pas plus mal non plus et toute la scène justement d'infiltration de la base du Capitaine Morgan même au niveau de la reconstitution de décors je pense notamment au bureau de Morgan que j'ai trouvé extrêmement bien fait alors qu'il n'était pas aussi détaillé dans mes souvenirs dans la vidéo le manga les deux d'ailleurs cramés par Morgan au moment où ils évoquent ça ça aussi c'est pas mal puis Nami qui arrive à Balnave et à passer à travers ça aussi c'était pas mal comme petit ajout la scène d'armée pas poil c'était pas du tout nécessaire c'est vraiment le seul gros point noir que j'ai à mettre ouais il y a de l'ironie tout ça et tout mais on est dans One Piece quand même autant dans une série Teenagers ce que tu veux ou autre là c'est censé quand même être grand public donc après c'est peut-être moi qui abuse un peu j'en sais rien mais voilà moi j'aurais pas mis une scène comme ça surtout que voilà c'est pas du tout en plan d'attitude le personnage d'Hermep qui est pas du tout qui certes peut être moqué des fois mais pas pour ce genre de choses un peu bizarre après voilà c'est un des rares bémols que j'ai à mettre donc il n'y a pas de mal et puis heureusement la scène du repas à 15 plombes non plus un petit peu après tac 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 alors oui ça aussi tu vois le petit distinguo que j'ai bien aimé Zoro qui est toujours là au moment où Luffy et Dami sont sur le point justement d'affronter Morgan qui te dit ah parce que tu vois Zoro qui hésite attends est-ce que je me casse est-ce que je me casse pas et en fait on comprend qu'il est resté un peu plus longtemps dans la base parce qu'il n'avait pas encore récupéré ses sabres et en fait là où il y a tout l'enjeu c'est que dans le manga dans l'animé c'est Luffy qui doit aller récupérer ses sabres enfin bref voilà Luffy plutôt de récupérer ses sabres parce qu'il n'y a pas d'amis à ce moment là et du coup donc on a Luffy et Zoro qui vont se gêner lors du combat face à Morgan donc ça voilà le grand classique avant de pouvoir bien combotter le coffre-fort de Morgan là aussi du coup petit ajout avec aux couleurs du gouvernement mondial enfin du dérapage du gouvernement mondial je sais pas si j'ai bien apprécié c'était plutôt bien foutu et au final la carte de la route de Grand Line qui était un vrai à Mac Guffin mais qui in fine fait quand même plutôt sens donc c'est pas plus mal et c'est plutôt cool et on nous dit à la fin avec Garth qui n'est pas du tout censé réapparaître à ce moment là et surtout Baggy donc vraiment hâte de voir l'épisode 2 et on va en parler tout de suite allez moi j'y retourne à tout de suite épisode 2 donc j'en ressors tout juste très très bon épisode là aussi encore une fois avec beaucoup beaucoup d'innovation beaucoup de choix forts beaucoup de rajouts mais le tout passe plutôt bien et toute une réinterprétation bien sûr aussi de l'arc d'introduction de Baggy et de tout ce qui est corrélé on va donc reprendre un petit peu de sa pelle mêle déjà on démarre avec le flashback alors ça va sûrement être une des dernières fois on a le flashback ponctué de l'époque de Shanks vu qu'à la fin on a le chapeau de paille et du coup donc on a Makino qui donne des cours sur les fruits du démon et le fil donc ça aussi c'est plutôt cool et elle qui était extrêmement discrète dans le premier épisode là au moins ça rattrape un petit peu le traitement du personnage et surtout dans le présent on a une amie qui arrive enfin à ouvrir le coffre et qui sont récupérés dans la base de Morgan le coffre fort et nous donne le cours par rapport justement au monde de One Piece Grand Line tout ça et puis les différentes mers Red Line et leur bateau justement qui est attaqué par Baggy avec un nuage qui les endort d'ailleurs l'absence de la Baggy Ball alors est-ce que c'était une Baggy Ball un peu différente sur celle quand même d'être une balle explosive bon il y a eu des choix qui ont été faits dans cet épisode beaucoup entre guillemets d'éléments très très on va dire entre guillemets pas pertinents mais importants dans cet arc là qui ont été qui ont été modifiés voilà c'est une réinterprétation et c'est ça aussi qu'on a attendu une série live action donc franchement sincèrement pourtant voilà je pensais je suis en train de me remémorer un petit peu l'arc dans le manga je dis ah ouais c'est vrai qu'il n'y avait pas ça ça et ça tu vois par exemple Morge et puis son lion totalement mis sur le côté bon ça n'aurait pas été je pense hyper pratique non plus de remettre un lion justement sur le devant de la scène comme ça mais Baggy a tellement été bien iconisé dans cet épisode que je ne peux pas cracher dessus tu vois si tu vois ils ont bien ils ont très bien compensé ce qu'ils n'ont pas pu inclure justement dans cet épisode-ci et franchement même si je pense que celui-ci va diviser comparé au premier qui était assez fidèle dans l'ensemble forcément tu as vu tout ce qu'il a introduisé et encore il pourrait aller aussi de la liberté curieux de voir du coup comment ils continueront par rapport à la suite mais voilà vis-à-vis de ce qu'on a vu dans celui-là pas plus mal et franchement agréablement surpris et quand même les grands éléments les grandes lignes quand même restent enfin grandes lignes t'es pas fait exprès celle-là voilà restent respectés du coup donc on a nos trois compagnons qui sont enfermés dans le cercle de Baggy d'ailleurs je ne sais pas si ça a été fait sciemment ou pas mais le fait que nos Mugiwara n'aient pas leur tenue habituelle à part Nami qui a sa tenue classique mais Luffy et Zoro alors Zoro t'as l'impression qu'il a déjà sa tenue post-ellipse et Luffy lui qui a une tenue un peu plus décontracte il me semble qu'il avait dû l'avoir à un moment donné ponctuellement mais voilà pas sa grande tenue classique donc on verra ce qu'il en sera également dans les prochains épisodes mais voilà j'ai vraiment senti qu'il voulait un peu se détacher entre guillemets du manga même si forcément il y a des éléments importants qui sont respectés mais voilà ils ont voulu vraiment le faire à leur sauce ils ont voulu réinterpréter ce tarque-là et je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait c'était quand même couillu quand même risqué surtout par rapport à un perso comme Baggy et au final toute cette thématique du cercle parce que pratiquement tout l'épisode est un huis clos qui se passe dans le cercle en tout cas du côté de Nomugiwara donc non ça n'a pas été dissonant ni même dérangeant donc franchement respect respect je reste un petit peu sur le cul si vous me permettez l'expression pour l'instant et pourvu que ça dure franchement pourvu que ça dure autre point que je voulais évoquer donc Zoro qui a déjà cette oui ça oui je l'ai dit Nami qui trahit Luffy en le forçant à utiliser son fruit du démon ça aussi c'est pas mal et qui se fait quand même capturer quand elle voit justement la ville dévaster le public tu vois parce qu'avec le petit coup de Trafalgar le petit coup de bistouri qu'elle fait au début et surtout alors bon c'est vrai qu'on a un seul plan pour montrer que la ville a été rasée comme dans le manga donc ça aussi c'est pas plus mal et c'est après que moi j'ai réalisé je me dis ah ouais mais en fait le public qui est forcé à applaudir et tout c'est les habitants qui ont survécu et qui ont été capturés ok ok tu vois mais ça si t'as pas lu le manga tu peux pas forcément l'assimiler bon après je pense en vrai tu tiltes un petit peu quand tu regardes la série mais et puis surtout à la fin de l'épisode forcément vu qu'on les voit tous libérer mais ouais c'est fort franchement c'est fort d'être parti totalement sur autre chose et au moins ça rend un peu les habitants plus pertinents même si du coup on a pas chouchou on a pas chouchou et ça franchement je suis dépité le chien pour ceux qui se rappellent qui était le punaise le chien de l'ancien propriétaire d'une des boutiques de ce village là qui était pote avec le maire d'ailleurs le maire qui va avoir un tout petit rôle ce coup-ci aussi c'est à sa coupe de cheveux forcément que tu le reconnais ah ouais mais il est là le maire mais du coup c'est vu qu'il s'est fait un petit peu squeezer dans cet épisode malheureusement pour lui et ce pauvre chouchou chouchou encore plus que lui je sais qu'il était beaucoup apprécié c'est pour ça que je me suis dit que cet épisode il va diviser mais pareil comment tu veux gérer le lion de mort chouchou c'était peut-être pas si évident que ça il n'y avait peut-être pas autant de budget pour pouvoir les retranscrire en CGI bon après tu me diras il y a eu le budget pour le monstre marin pour la mouette dans le premier épisode mais voilà ça devait être un petit peu plus compliqué je sais pas enfin bref un petit peu après on a la rencontre Carpe-Cobie tu vois de sa habitude c'est dans les mini-aventures qu'on y voit et là c'est vraiment vraiment montré donc c'est une très 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 bonne chose je suis agréablement surpris et très content et apparemment on va continuer vu qu'on a le petit plan après on danse avec on allait avoir mini-baggy à la fin mais si on peut avoir les mini-aventures de mini-baggy par la suite alors là je signe tous les jours même si là aussi ça sera une petite prouesse technique à mon avis pour pouvoir enfin et puis ça va leur demander je pense que ça a pas mal de temps pour pouvoir animer tout ça bon après on verra peut-être que ça arrivera du coup plus tard dans cette saison le coup des escargophones aussi avec la salade moi je sais pas pourquoi ça m'a fait mourir de hirte avec Garpe qui est en train de les nourrir ouais ouais ça bouffe en fait les escargophones ça reste des animaux d'ailleurs oui j'ai oublié de noter mais à la fin du premier épisode on entendait justement celui de Garpe sonné tu vois ok mais le Gapcha allez mettre le Gapcha au moment où il décroche donc j'espère que ça sera rectifié dans les prochains épisodes et ça voilà attention tu fais tout bien t'oublies la petite cerise sur le gâteau par rapport par rapport à l'adaptation mais bon tu pinailles un petit peu après j'ai beaucoup aimé aussi le coup de pression de Garpe à Kobe pour apprendre la vérité sur ce qui s'est réellement passé à la base du Capitaine Morgan et ça franchement extrêmement satisfait et au final la vérité qui éclate et surtout Garpe qui apprécie justement sa sincérité qui lui dit que il doit toujours dire la vérité et que c'est ce qui triomphe toujours un petit peu plus bon quand tu lis le manga tu sais que pas forcément par rapport à Garpe mais vis-à-vis de la marine ouais 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 voilà on va un petit peu pinailler non mais je sais pas on verra pour le coup si on aura l'occasion de pouvoir revenir sur cette phrase là un petit peu plus tard dans des contextes différents surtout vis-à-vis de la marine je sais pas voilà dans la série dans les sessions ultérieures ah ouais maintenant je veux je veux au moins qu'on aille jusqu'à Marineford avec cette série on a Luffy qui se fait cartoler aussi dans le cirque de Baguiss c'est aussi très très bonne trouvaille très très bon ajout et ouais fallait y penser bon après tu me diras un petit peu plus tard ça arrive dans le manga à un moment donné qu'il se fasse cartoler d'ailleurs peut-être que ça sera respecté aussi mais là c'est vraiment tu vois les 4 membres et tout non c'est ok ok bien trouvé tac et du coup en plus c'est ce pauvre mère qui est en train de les cartoler comme je l'ai évoqué un peu avant Baguie du coup qui va révéler aussi son fruit de la fragmentation très très bien animé le tout tu vois en plus avec la thématique du cirque et même Baguie tu vois en tant que tel c'est vrai que j'ai pas suffisamment cité là dessus mais l'acteur qui le joue je sais pas j'ai senti qu'il y avait une vraie volonté de vouloir reprendre le joker de Joachim Phoenix qui est sorti il y a quelques années maintenant et de le refaire à cette sauce là à la sauce Baguie tu vois surtout visuellement surtout même par rapport aux mimiques tout ça je sais pas j'ai ressenti cette vibes là et c'est pas du tout quelque chose de péjoratif au contraire je trouve même que Baguie y a gardé un certain cachet et en vrai si c'était ça leur source d'inspiration ils ont bien fait de partir sur cette base là et non pour le coup franchement extrêmement satisfait et agréablement surpris vraiment de par l'interprétation de l'acteur l'animation du fruit des pouvoirs et tout franchement très très bien foutu on a dans la foulée également la suite du flashback de Luffy avec le retour d'Higoubin le le j'oublie de toute façon le vagabond qui a été pris à Chang ça serait vrai que je suis pas revenu dessus mais voilà la scène était assez fidèle dans le premier le combat contre les pirates du roux là aussi encore une fois tous les autres sont bien un petit peu à l'honneur c'est plutôt cool et surtout la disparition de Luffy à la capture par Igouma et dans la foulée de l'attaque du monstre marin qui voilà ça on l'avait déjà vu dans la bande annonce mais là on le voit un peu plus longtemps et bordel qu'il a été bien fait bien réalisé dans l'animé franchement très 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 content par rapport au roi des mers même si du coup la perte du bras de Chang surtout qu'on a le petit coup d'oeil des rois tout ça voilà ok mais on le voit pas en fait le rond où il se fait croquer le bras bon je sais que c'est censé être un petit peu le plot twist et tout mais je sais pas dans la manière dans ses foutus autant dans le manga tu pouvais te dire que mais là surtout qu'en plus je sens que c'était à l'eau alors que là à aucun moment il est à la flotte donc tu te dis what à quel moment il se fait croquer le bras mais bon il pouvait pas ne pas mettre ça je te jure mais j'ai vraiment eu le doute à un moment ah il voulait lui laisser son bras ou pas mais voilà ça aurait vraiment pas pas vraiment eu de sens et là vraiment je pense que les fans leur seraient tombés dessus et a raison et du coup donc on a enfin le départ de Chang ceci en fin d'épisode avec la remise du chapeau de paix toute une scène emblématique et qu'il fallait qu'il soit présente mais du coup c'est bien ça permet de voir l'acteur du coup de Chang sur son chapeau et ouais c'est vraiment erreur de casting ce gars mais bon on va pas le revoir tout de suite donc c'est pas plus mal ils auront le temps de leur caster d'ici sa prochaine apparition je pense un petit peu après du coup on retente dans le présent où la fille est enfermée justement dans une citerne ça aussi ajout très très bon ajout une citerne remplie d'eau de merde forcément pour qu'il soit affaibli et puis tuer à petit feu bon on sait de quoi ils se sont inspirés pour faire ça mais voilà c'est bien foutu très bon ajout et Bagui qui lui propose justement encore une fois de rejoindre son équipage pendant qu'il le noie et bien entendu la fille qui va refuser Zoro qui va neutraliser Kabadji avec un seul bras ça aussi c'était très très fort c'est après que Nami se soit libérée qu'elle l'ait qu'elle l'ait neutralisée c'était un peu plus mal et on a Luffy justement qui à cause de l'eau va recracher la carte qu'il avait fait exprès d'avaler plus tôt justement quand il était capturé ça aussi c'est pas mal et à ce moment là on a une scène que j'ai vraiment trouvé très très touchante et très très forte où tu as les deux qui vont courir vers leur précieux en même temps mais qui n'est pas le même donc Bagui et Luffy à savoir donc le chapeau de paille pour l'un et bien entendu la carte au trésor de Grand Lime enfin la carte de Grand Lime simplement pour l'autre et à ce moment là donc on voit vraiment totalement l'animation du fruit de la fragmentation de Bagui et le tout est vraiment super bien foutu même si c'est du coup un petit peu facile la manière dont il est neutralisé allez hop on fout tout dans les caisses mais quand même logique vu qu'on est dans un cirque il y a des caisses d'accessoires et tout mais voilà le fait que entre guillemets assez rapidement on arrive à récupérer tous ces fragments et puis à le neutraliser bon voilà tu vois mais pareil là pour le coup contrairement à l'épisode 1 qui était très très dense celui-ci pour le coup on est plus centré sur une seule intrigue mais pareil je n'ai pas spécialement vu le temps passer je suis arrivé à peu près vers la fin quand on est dans les dernières scènes et qu'on a fini l'intrigue du côté des Moogies ah ouais il reste 10 minutes et tout ça on a fait le tour et au final c'était quand même plutôt digeste donc c'est une très très bonne chose et vraiment le rythme est excellemment bien excellemment bien géré pour l'instant dans cette adaptation autre point que je voulais évoquer ah oui Garp bien entendu qui m'aime Morgan aux arrêts justement dans la même position où il avait justement attaché Zorro c'est pas plus mal et du coup il a écouté Komi et le figure qui va repartir justement de son île en tant que libérateur après avoir refusé un petit gueuleton alors qu'on connait pourtant son appétit légendaire j'espère que ça pourrait être un petit peu compensé dans les prochaines épisodes on verra si les occasions se présentent normalement oui et on a un ami qui recoue à ce moment là le chapeau de Luffy justement après qu'il a été transpercé par Bagui alors j'ai même cru que cette scène allait être absente tu savais quand il le plante volontairement quand il sait tout le passif par rapport à Chang tout ça ça reste assez fidèle même si on n'a pas le flashback de Bagui et Chang ce jeune je pense qu'ils doivent se le garder pour plus tard vu que forcément il fait partie de n'importe quel équipage et justement Bagui fait bien voilà mentionne bien qu'il faisait partie de l'équipage que j'en ai pas duquel forcément il ne faut pas trop en dévoiler et j'apprécie justement ce petit détail que cette série justement fait par rapport au tout nouveau venu à ceux qui découvrent l'univers de One Piece par ce prisme comme ça on ne gâche aucune surprise et du coup bien entendu le petit coup de l'escargophone discret à la fin par rapport à l'ami alors ça c'est un petit ajout mais bien entendu on sait à quoi cela fait référence et même par rapport aux escargophones qui est ce type d'escargophone là je crois que c'est des escargophones punaise comment ça s'appelle discrets qui ne peuvent pas être tracés qui ne peuvent pas être mis sur écoute oui parce que les escargophones peuvent être mis sur écoute mais on verra ça plus tard mais ouais bon petit ajout et là aussi ça tisse bien par rapport à la suite voilà pour cet épisode 2 n'hésitez pas encore une fois plus que jamais à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et nous passons tout de suite la troisième et bordel bordel quel épisode franchement j'allais vous dire ouais un peu mi-figue mi-raisin il y a des il y a des choix forts qui sont effectués c'est quand même bien foutu ça respecte quand même assez bien l'arc qui est adapté ici mais bordel cette fin cette fin what je vous vois pas l'un de récap il va être un peu court parce que j'ai vraiment hâte de voir la suite franchement j'avais pas envie de couper en plus tu vois pour une fois pour une fois qu'un arc est adapté depuis le début de cette adaptation bien sûr premier arc qui n'est pas terminé en un seul épisode bon après je me dirais il était peut-être un petit peu plus court il faisait une je crois un peu moins de 50 minutes mais enfin bref il passe quand même beaucoup de choses donc on reprend tout pêle-mêle et cette fin cette fin très très surprenante bref d'ailleurs pas que c'est pas la seule chose surprenante mais moi je suis de plus en plus chaud de faire le dernier épisode en full live action ça pourrait être pas mal on va voir on va voir on n'en est pas encore là donc on débarque on débarque par exemple le village de Syrop le village natal d'Uzop bien sûr ils sont introduits avec la fameuse scène Uzop qui appelle au loup voilà le grand classique d'ailleurs l'épisode se terminera d'ailleurs à peu près avec la même scène en mode flashback là aussi encore une fois par rapport à la mort de la mère d'Uzop on a le Jolly Roger de Luffy qui est introduit à ce moment alors qu'il est censé être fait plus tard je crois que c'est au moment de la boune où il est censé être fait donc après Reverse Mountain donc c'est pas tout de suite mais bon après on va voir qu'il va avoir une autre utilité du coup et Nami aussi qui a des lunettes parce qu'on la voit au début de l'épisode elle est en train de checker les cartes elle a des lunettes alors à moins que j'ai pas été observateur mais bon petit rajout qui était pas obligatoire enfin bref un petit peu comparé à Kobi tu vois par exemple un petit peu après on retombe sur justement Kobi et Hermeb qui nous font du enfin Hermeb qui nous fait référence à Cyrano de Bergerac que diable a-t-il faire dans cette galère galère le bateau enfin t'as capté t'as capté bref un petit peu après justement on a Garp qui confie un jeu de Go à Kobi pour l'affronter justement la transition est d'ailleurs à ce moment là dégueulasse parce qu'on a une transition pièce de Go chapeau de paille et le raccord est trop mal fait tu vois des fois je kiffe quand c'est super vraiment bien fait mais là là c'était vraiment mal fait je fallait pas faire ça bref mais quand même pour finir par rapport à la leçon du jeu de Go quand même très très importante vis-à-vis de Garp et de Kobi elle est excellente justement et Kobi apprend très vite en vrai qu'il doit prendre des risques pour réussir à obtenir des résultats et il récupère un petit peu plus tard également le Jolly Rogers de Luffy qui avait coulé au fond de l'eau avec leur premier bateau en tout cas le bateau que Nami avait volé dans le tout premier épisode rappelez-vous avec ton petit coup de Trafalgar en parallèle on a justement Zoro qui lui a le son d'avoir loupé la prime de Bagui et qui a récupéré justement qui en parallèle Bagui lui a récupéré son corps donc tu vois il n'y aura pas de mini aventure de Bagui malheureusement et qui va être rejoint justement par Kurobi qui est un des membres de l'équipage d'Arlon donc voilà il faut que je devienne qu'on a à ce moment-là je ne pensais pas qu'on le verrait aussitôt Arlon mais ok et du coup donc il veut lui parler et donc on a dit de se passer dans le chapitre de Bagui à croire qu'il ne pouvait pas animer je spécule que c'est par rapport au fruit de la fragmentation de Bagui qu'il ne pouvait pas qu'il ne pouvait pas adapter l'arc entre guillemets de manière aussi fidèle que ça mais au final ce chapitre c'était quand même une bonne idée mais du coup j'ai l'impression qu'il est un peu bloqué là-dedans et que même là malheureusement pour lui on verra si jamais on reverra Bagui d'ici la fin de la saison mais ouais ça m'a tué la scène avec la langue était plus qu'intéressante et un bon petit ajout pour le coup en parallèle on a une nouvelle nouveauté du village de Syrop qui est un chantier naval donc pour le coup on est pratiquement à Water 7 oui bah oui on a été obligé d'y penser un petit peu forcément et le mairie est en construction justement et Usopp s'occupe de l'entre enfin non qu'est-ce que je dis en construction pardon il est déjà terminé mais il s'occupe de l'entretien du chantier naval et des navires et pour le coup donc également aussi du mairie qui l'affectionne tout particulièrement et tout le chantier naval appartient à Kaya c'est important aussi de le préciser dans la foulée on arrive justement dans la demeure de cette dernière où il y a deux nouveaux domestiques et qui sont des persos totalement inédits pour le coup on comprend un petit peu après qui sont affiliés à l'équipage du chaloir et du coup à l'équipage de Kuro mais ce ne sont pas des persos que l'on connaît vu qu'il n'y a pas Django il n'y a pas les frères les frères chats même si du coup bah voilà celui qui fait un peu mais ouais on a quand même quelques petites différences par contre Django c'est assez surprenant même dérangeant qu'il soit absent vu qu'on sait qu'il aura un rôle déjà il a un rôle assez important au cours de Stark là et également aussi dans les suivants Kuro d'ailleurs est introduit il est superbement doublé l'acteur a été très très bien casté après c'était pas le visage le plus difficile à trouver mais quand même l'acteur est plus que convaincant le costume aussi franchement c'est très propre sur lui même pour Kaya Kaya aussi a été très très bien casté et très très bien maquillé et du coup Kaya voilà qui a l'air justement pour le coup bien malade donc ils ont dû la blinder de fond dans les tortures qu'elle est vraiment l'air malade et même durant la scène avec Nami c'est quelque chose qui persiste donc non franchement niveau réalisme niveau adaptation et mise en scène c'est assez bien foutu je trouve encore une fois arrive ensuite du coup la scène du Zop et ses histoires donc racontées à Kaya donc voilà c'est assez important et un grand récit avec les fameux les fameux récits du Zop même si là ça se passe pas à la fenêtre mais ça se passe directement dans la chambre de Kaya il n'y a pas de mal par rapport à ça côté pratique et tout c'est efficace un petit peu à prendre à le dressing de Kaya qui était assez bon petit à jouer aussi puis on tape des barges avec Luffy et Nami puis Zoro qui est rejoint un petit peu après dans la foulée on voit également aussi Méry qui est introduit pour le coup qui a donné son nom au bateau du même nom et d'ailleurs qui gère aussi les affaires familiales c'est important aussi de le préciser du coup la compagnie de chantier naval de Kaya et pour le coup donc Méry est introduit à Nami ils sont un petit peu le qualifié comme ça et la réception est donnée et on voit ce moment là qu'ils sont tous en costume noir donc sauf Nami qui est en tenue punaise je ne sais plus non mais en tenue tenue traditionnelle un peu japonaise c'est très très stylé un peu kimono et sur la fameuse cover du tome 6 de One Piece justement tous nos Mugiwara sont en tenue noire mais du coup pas Nami qui elle aussi est en robe noire donc c'est dommage juste pour ce petit distinguo ça aurait été une très très belle rêve complète à la cover du tome 6 même si bon Luffy est en costard il n'est pas en comment pourrait-on dire pas en bretelle mais vous voyez tu vois pour le coup en gilet en gilet noir pimpe my gilet et on a également aussi un ajout intéressant justement par rapport à Zoro qui a déjà croisé coureur je ne crois pas que c'était le cas dans le manga que Zoro spéculait ou avait anticipé après peut-être que oui et que c'est moi qui ai totalement oublié mais même les petites références qu'il lui fait pour le coup j'ai même été vérifié sur le wiki tu vois pour le coup c'est des petits ajouts là aussi mais le tout est pertinent vu que de toute manière à la fin de l'épisode il le démasque une bonne fois pour toute au moment de croiser le fer avec lui presque croiser le fer lors du dîner du sort justement Luffy qui pète un câble alors là pour le coup c'est vraiment le plus gros parti pris de l'épisode à mon sens au-delà justement de tous les ajouts c'est directement ça a directement un impact si vous voulez par rapport à la suite de l'arc dans le sens où Luffy dévoile qu'il est un pirate qu'il veut devenir le roi des pirates il marche sur la table mais bon de toute manière on a vu qu'il a Kaya en face d'elle et je comprends pourquoi justement ils ont fait ça dans le sens où ils tendent vraiment le tout pour le tout pour essayer justement de la convaincre de comment pourrait-on dire du bien fondé de son objectif et également aussi justement vis-à-vis d'Uzop qui pourrait justement lui aussi potentiellement devenir pirate et on va voir que par la suite de toute manière ça va plutôt bien se goupiller notamment quand les deux vont se rendre compte qu'ils connaissent qu'ils ont une personne en commun si on peut le qualifier comme ça et même Uzop à ce moment-là même s'il est un petit peu gêné il va pas voilà même lui ne l'aurait pas fait donc non franchement je trouve quand même cette scène du dîner assez couillue par rapport au geste de Luffy mais on comprend in fine qu'il fait ça surtout pour essayer de convaincre Kaya ça d'ailleurs c'est la scène du dressing qui nous y prépare qui veut tenter le tout pour le tout pour réussir à obtenir justement les bonnes grâces et les bonnes faveurs de Kaya et du coup le mérite mais quand même je peux comprendre que cette scène divise et c'est vrai que même moi je sais pas vraiment si je suis ultra fan ou pas du tout fan de cette scène surtout que c'est surtout que Kuro est présent quand il n'y aurait que Kaya à Wayne mais là il y a aussi Kuro qui est présent il n'estime pas d'intervenir mais on sait pourquoi il n'intervient pas vu qu'il est sur le point de mettre son plan exécution et qu'il aurait tout sauf intérêt justement à passer à l'action mais même voilà après il réagit plus ou moins en laissant le dîner se terminer ils pourront passer la nuit ici mais le Kuro qu'on connait dans l'animé dans le manga il aurait laissé passer ça il aurait pris ça comme prétexte pour les foutre dehors ce que je veux dire je le trouve paradoxalement je le trouve un peu trop conciliant le Kuro qu'on a ici mais bon après c'est des choix qui ont été faits et in fine il se rapproche quand même pas mal quand on voit la fin de cet épisode-ci du Kuro du manga et de l'animé un petit peu après alors oui là aussi autre petit bémol les déplacements de Kuro face à Mérée quand il se retrouve justement dans la fameuse cave à vin j'ai pas trouvé ça ouf les déplacements voilà on sait qu'il est censé être ultra rapide et tout mais je sais pas je trouvais ça un peu cheapo c'est un peu un peu mal foutu et on a un peu du et pas des masses réalistes tu vois alors que quand même sur pas mal d'autres aspects ils ont bien fait le table justement au niveau des effets spéciaux là j'ai trouvé ça un peu mou du jeu c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'y a pas vu dans la bande-annonce ou même Kuro on ne connaissait pas encore son visage c'était le seul parmi des antagonistes majeurs donc qui n'avait pas été teasé donc bon on verra mais c'est vrai que là pour le coup le peu qu'on a pu voir ça peut mieux faire donc on verra vu que de toute manière Stark n'est pas encore terminé un petit peu après on va tomber sur Baggy donc on ne pensait pas tant qu'on le reverrait maintenant donc qui est confronté à Arlong qui est venu lui mettre un petit coup de pression par rapport à Ice Blue et Baggy lui dit justement que sa cible devrait être Luffy qui est un petit peu la jeune pousse en train de monter au niveau d'Ice Blue et surtout voilà Arlong qui est venu mettre une Thierry Henry sur Paul Calvier comme ça à Baggy ça c'est ma zone ça c'est ma zone et ça c'est ta zone donc reste dans ta zone et Baggy lui dit non mais il y en a un qui vient justement sur les zones de tout le monde qui s'en foutent tout ça c'était pas mal et surtout c'était bien j'étais loin de voir un petit peu que voilà Arlong qui donne la leçon à Baggy et pas l'inverse et ça c'est une scène ajoutée qui était extrêmement bienvenue et que j'ai particulièrement apprécié donc tu vois comme quoi il y a des choix qui sont faits mais qui sont pertinents on a également la scène de nuit justement avec Luffy et Zoro qui va qui a leurs occupations donc l'un pour chercher à boire l'autre pour aller chercher à bouffer et l'autre pour aller chercher de quoi voler qui a également un ami qui est dans le secteur également en pleine nuit et d'ailleurs un ami qui va tomber sur la chambre de Kaya et qui va avoir un échange assez intéressant entre les deux tu vois alors qu'elle est en train de piller sa baraque normal même si c'est un petit peu lunaire justement vu qu'elle vienne à peine de se rencontrer et que Nami a l'air quand même moins chaleureuse et moins amicale que dans le manga dans l'anime même si on sait à ce moment là pourquoi vis-à-vis de Kaya je veux dire Kaya est totalement étrangère entre guillemets aux raisons qui font qu'elle prend beaucoup sur elle tout ça donc elle pourrait faire preuve d'un minimum justement de sincérité vis-à-vis de cette dernière et voilà c'est ce qui m'a un petit peu manqué qui m'a un petit peu dérangé vis-à-vis de cet échange là donc il y a encore une fois une scène ajoutée mais une bonne scène une bonne réinterprétation mais ouais il y avait quand même je trouve mieux à faire vis-à-vis des dialogues et même vis-à-vis du jeu de l'actrice de Nami donc ouais pour l'actrice de Nami je suis très 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 impatient de voir ce qu'elle donnera après du coup cette première saison mais du coup on verra pourquoi dans les prochains épisodes j'en dis pas plus pour les séries only sait-on jamais Kaya du coup pour le coup est assez franche avec elle elle ne veut pas de sa pitié justement et ça pour le coup c'est une scène que j'ai beaucoup apprécié une bonne intervention de la part de Kaya elles sont plus ou moins sincères l'une envers l'autre l'une plus que l'autre on va être d'accord et à la fin justement et c'est là que tu vois Kaya grande seigneur elle la laisse repartir avec son butin mais elle dépose quand même un objet volé mais voilà ne soyez pas du pêle pas pour poser à sa place à moins que mais bon ce serait mal de la connaître un petit peu après on a Luffy qui va retrouver Usopp au cuisine avec Zoro et pareil scène justement sincère entre eux tu vois d'un côté t'as les filles puis d'un autre côté t'as les garçons ça c'était pas mal et Usopp qui va justement montrer ses talents de canonnier à Luffy voilà on est tranquille quand même assez bon en sniper et on apprend justement à ce moment là et du coup comme on a vu Yasopp dans le flashback surtout avec le gros bandeau marqué Yasopp on savait que justement il connaissait Luffy et que pour lui il faisait partie de l'équipage de chanc c'est ça pour le coup c'est Luffy qui va donner cette précision à Usopp en parallèle Usopp lui va ramener Zoro dans la cave à 20 une fois qu'il aura mentionné cette dernière d'ailleurs Zoro va lui dire mais je ne pouvais pas commencer par ça tandis que Luffy lui va rester au cuisine pour aller se taper le gueuleton visiblement empoisonné par les hommes de main de Kourou donc on verra un petit peu les conséquences dans l'épisode 4 et justement c'était plus ou moins tout ce qui intéressait pour revenir sur Zoro la cave à main ils vont tomber du coup sur le corps de Mery qui s'est fait planter au même endroit un petit peu plus tôt mais Kourou est resté dans le coin et va justement se dévoiler au grand jour va combattre Zoro du moins on commence à combattre Zoro avant qu'un de ses biens justement la somme lâchement par derrière avant de le balancer dans un puits avec également Mery et c'est ça et Usopp lui à ce moment là n'est toujours pas cru au niveau des villageois donc c'était du coup avec le début de l'épisode alors que tu vois il est toujours rappelé au loup les pirates nous attaquent les pirates nous attaquent ils essaient dans le but de revoir un jour son père revenir mais là pour le coup c'est vraiment les pirates qui les attaquent et qui étaient déjà sur place et on a donc la fameuse scène comme je vous le dis avec la mère de Usopp donc du coup qui elle aussi pour le coup est un peu à l'instar de le Kiro tu vois qu'ils ont un changement de casting là où pour le coup Usopp était on va dire vraiment métisse dans le manga de par son père justement et sa mère qui était blanche bah là non pour le coup c'est que sa mère était noire alors que lui tu vois limite est plus métisse au niveau de sa couleur de peau que son père et sa mère réunis donc voilà c'est comme dans The Last of Us il y a un problème de casting à un moment donné enfin du coup dans The Last of Us la série où ils ont totalement interprété le truc mais bon ça c'est voilà c'est le walkieisme vous savez moi je comprends pas la pertinence c'est comme par rapport à la petite sirene ou même Blanche Neige prochainement je vois pas je vois vraiment mais vraiment pas l'intérêt de pas être fidèle par rapport à ce que les persos sont à la base dans le sens où si c'est inversé c'est comme je vais vous donner un exemple tout con vous allez comprendre c'est comme si les ninjas de Kumo dans Naruto qui sont métisses qui ont couleur de peau foncée voire même qui sont noirs on va pas se mentir c'est comme si tu les faisais tous blancs alors il y en a certains pour le coup qui le sont mais si tu les faisais tous blancs genre l'oreille kage et tout ça perdrait tout son intérêt tout son sens vous voyez ce que je veux dire ça serait pas pertinent donc ouais je suis moyennement fan de ces choix là qui se sont faits même s'ils sont pas majeurs mais arrêtez de vouloir de vouloir caler ça justement à tout prix enfin bref il y a quand même une scène pour le coup à la fin qui m'a interpellé et wow tu dis quand même tu comprends un peu mieux pourquoi parce que depuis le début quand même je me pose cette question pourquoi est-ce qu'on reste quand même sur Garp et sur Kobe tout ça normalement on est censé les lâcher juste après juste après l'épisode 1 normalement ça c'est ce qui a dû se passer on les voit quand même en fil rouge dans l'épisode 2 de leur côté et là épisode 3 alors certes les mini aventures tout ça mais là épisode 3 on a Kobe qui débarque Kobe et Hermes qui débarquent au village de Syrop c'est ouf c'est ouf quand même quand on y repense c'est pas censé se passer à ce moment là donc bon on verra on va voir ce qui va se passer dans l'épisode 4 j'ai juste peur que ça pose des problèmes de continuité là attention prenez des risques ou prenez des risques ok ok mais là c'est un risque majeur là vous risquez même de pouvoir changer le sens de l'histoire donc attention attention à ce que vous faites bref du coup voilà ce que j'avais à dire par rapport à l'épisode 3 plus que jamais réagissez à fond dans les commentaires donnez-moi tous vos avis épisode 4 du coup épisode 4 qui va clôturer cet arc du capitaine Kuro pour le coup de l'île de Syrop et de l'introduction de Zob bon pas mal encore une fois de parties prises de petites différences même si on arrive à revenir sur nos pattes même si bon il y a quand même quelques petites absences voilà bon grosso modo ça restera pas mon arc le plus fidèlement adapté après c'est pas mon arc préféré non plus de la saga et de l'eau pour ça qu'il se poserait la question l'arc du capitaine Kuro même si j'ai beaucoup aimé l'interprétation de l'acteur qui joue Usopp et le tout nouveau comment pourrait-on dire tempo qu'il a décidé de donner par rapport au personnage alors ça va peut-être déplaire du coup pour le coup aux fans inconditionnels de Usopp mais voilà de le voir gagner un petit peu en charisme en assurance voilà pour le coup dans cette version live action c'est pas pour me déplaire donc voilà je suis assez client on va pas se mentir de cette nouvelle version de Usopp pas que ça à retenir on reprend un petit peu Pelle-Belle déjà on démarre avec Nami qui retrouve Luffy au cuisine mais qui doit se planquer quand Kuro arrive avec ses sbires et voit justement ce qui est arrivé à Luffy et c'est là que j'ai percuté que les sbires de Kuro sont Bucci et Cham comme je l'avais évoqué précédemment enfin en tout cas je pensais que c'était pas présent pour le coup les frères chats sauf que du coup c'est frères et sœurs chats à moins que voilà il y ait quelque chose qu'on n'ait pas compris mais moi en tout cas je l'interprétais comme ça en tout cas à la masse tout ce que je veux dire enfin bref de toute façon voilà ils n'ont pas été mémorables et j'ai préféré pour le coup Bucci et Cham même si Bucci faisait vachement cosplay pour le coup à la fin quand il affrontait Zoro enfin bref Usopp lui arrive justement avec la marine et Kuro arrive à retourner la situation à son avantage et leur livre donc Luffy Zoro à ce moment là justement est toujours au fond du puis repense à son passé et ses entraînements au village Shimotsuki et ses cours de kendo sous l'égide de Koshiro face à Kuina notamment et il vient justement face à perdre face à Kuina comme on le voit au début de l'épisode plus tard on a un vrai duel à l'épée entre les deux un duel emblématique et Zoro perd encore tout en tentant de remonter le puits le parallèle était assez intéressant ça faisait très Dark Knight réaliser ce niveau de la Vrips et ça enchaîne justement sur leur serment de devenir le meilleur sabreur et comme par exemple le serment est scellé enfin non pardon un petit peu après on a la confession de la mort de Kuina le lendemain de la part de Koshiro vis-à-vis de Zoro et Zoro qui va récupérer son sabre en mémoire de leur promesse lors de sa cérémonie funéraire et Zoro qui sort du pied au même moment où il fait le serment enfin voilà au niveau de la symbolique c'était très très fort au niveau des OST aussi ça passait même si voilà hormis quelques petits remixes notamment un dont on va revenir un petit peu après en fin d'épisode qui a été plutôt cool ouais je la trouve plutôt timide la BO pour l'instant un petit peu après du coup dans cet épisode nous sommes d'avoir Kaya pour la convaincre justement en vain de la véracité de ses dires et jusqu'à ce que Koro passe à l'action avec ses sbires comme cité précédemment et décide donc du coup de condamner la maison en fermant les volets tout ça tout ça avec tout un système mis en place à l'intérieur de la demeure et du coup va lancer la chasse et va lancer justement ces faits là Kaya comprend ce moment là que tout tout prend sens et que Ousop ne lui a pas menti pour une fois et justement qu'en fait elle était empoisonnée à petit feu depuis toutes ces années notamment avec ce fameux liquide bleuâtre en parallèle on a Kaya qui connaît un passage secret justement dans la maison mais qui manque de se faire tuer quand Koro passe à travers les murs avec ses griffes à serrer en parallèle de ça le fil va recracher un petit peu le poison sur Hermep quand il était encore aux mains de la marine et va réclamer de la viande comme à l'accoutumée Kaya elle justement va ramener Ousop et Damien qui était avec elle à ce moment là dans une autre pièce qui contrôle justement les volets histoire de pouvoir être à l'abri et de pouvoir un petit peu déverrouiller le tout ce qui va permettre un petit peu plus tard à Luffy et Zoro de pouvoir rentrer justement comme par hasard comme par hasard Zoro va tomber avec son légendaire sens de l'orientation sur Luffy et Kobi et du coup va mettre en état de nuire les deux puisqu'il y avait deux marines en plus Sbirre qui suivait qui suivait Kobi et Hermep à ce moment là donc un petit peu après que Luffy justement ait été récupéré par Zoro et que Kobi a décidé de renoncer forcément il m'est dit reste là ouais non non reste là reste là peut-être ils vont réussir à rentrer dans la maison et Kuro lui qui a atteint la pièce où se trouvent Kaya, Uzoop et Nami où ils se sont retranchés justement on va s'en prendre à eux et d'ailleurs durant la scène où ils étaient justement planqués sous les tables j'ai percuté uniquement à la fin que Kaya et Nami étaient au même endroit en fait parce que voilà on a à chaque fois des plans très très rapprochés sur chaque perso et du coup tu te dis attends ils sont tous planqués à un endroit différent et en fait non du coup on se rend compte que Kaya et puis Nami étaient planqués au même endroit d'ailleurs elles m'ont décidé de l'attaquer tu vois pour le coup par surprise mais vont être contrés assez rapidement forcément vu la vitesse assez fulgurante de Kuro et vont être sauvés in extremis par Luffy pendant que Zoro lui va affronter justement les frères frères et sœurs chat donc Bouchi et Cham de neutraliser sans trop de difficultés lui de son côté Luffy va se fier à son instinct pour réussir à atteindre Kuro justement grâce au bruit en se concentrant bien comme il faut et dans la foulée il va réussir à le bloquer totalement et à le faire voler avec un violent gomme gomme coup de boule pour le coup qui va faire Valding et Kuro très très loin de là et surtout très très loin de Kaya Kaya justement pour les remercier va décider de leur offrir le Vogue Mary donc voilà en même temps c'était un petit peu attendu forcément après un temps de péripéties et si je voulais quand même noter qu'on n'avait pas vu ni pignon pardon ni pignon ni oignon ni piment ni carotte ni du coup pour le coup un pullez ni Django pour le coup durant ce tarque là alors que c'est quand même des persos essentiels notamment beaucoup plus que Bouchi et Chams après voilà c'est une interprétation purement personnelle dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires le Mary d'ailleurs va partir sur les mers avec un petit remix de We Are des familles qui fait bien plaisir lui Kuro va repartir à la barque seul tour d'ailleurs son équipage n'aura pas débarqué comme dans le comme dans le manga slash anime ça aussi c'était à souligner et Kobi lui qui pensait avoir échoué a réussi comme Garb justement encore une fois va voir Luffy à la longueur et surtout va voir le Mary et oui c'est pour ça qu'il a envoyé Kobi sur place et Luffy à ce moment là est officiellement nommé capitaine même si on joppe là vous voulez disputer un petit peu la place ils vont commencer à se faire canarder en bonne et due forme par justement le vaisseau du vice-amiral Garb et on apprend que Garb en fait est le grand-père de Luffy puisque le fil dit grand-père et bien entendu c'est pas censé survenir aussitôt dans l'histoire donc on verra un petit peu ce qu'il en sera vis-à-vis de la suite directe pour le coup avec cet épisode 5 dites-moi encore une fois ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires en tout cas moi à titre personnel c'est peut-être celui que j'aime un petit peu moins avec le précédent même si le précédent mettait tout ça un petit peu en place mais deux épisodes uniquement sur cette intrigue c'était peut-être un petit peu beaucoup là non mais en même temps c'était aussi nécessaire vis-à-vis de tout ce qui devait être développé donc voilà épisode 5 épisode 5 épisode 5 épisode 5 épisode 5 épisode 5 un petit peu spécial vu que j'ai décidé de me garder la fin pour une petite partie de Live Reaction donc qui va arriver que je vais vous tourner juste derrière qu'on va découvrir tous ensemble notamment voilà certaines scènes emblématiques que je me devais de découvrir avec vous en Live Reaction du coup avant on va reprendre un petit peu belle-melle ce qui s'est passé au cours de cet épisode 5 là aussi très très riche encore une fois en informations et en révélation et puis en choix fort déjà on a le flashback de Luffy Garp où ce dernier justement détruit son bateau quand il était petit et quand il disait qu'il voulait devenir pirate et puis du coup il y a la transition parfaite pour le présent où c'est statu quo il se passe exactement la même chose et alors justement que le mairie galère à envoyer ne serait-ce qu'un boulet de canon en même temps il y a tellement de boulet sur le bateau d'ailleurs la VF vraiment vous êtes lâchés elle est bien léchée c'est parfait vraiment c'est absolument parfait et justement Garp va décider lui d'envoyer un boulet de canon directement depuis sa main comme on le sait et c'est là qu'on va avoir droit au tout premier gum gum balloon alors je ne crois pas que le fil le dise surtout qu'en plus il précise il me semble dans la foulée qu'il n'avait pas fait exprès tu vois voilà que ça se fait un petit peu comme ça bon ok c'est un choix et pour le coup justement plus de ça en prime ça va péter en retour en retour à l'envoyeur le mât du vaisseau justement de Garp qui ne va pas pouvoir continuer justement la poursuite et ça va le faire même rio voilà après on peut se douter que ce ne sera que de courte durée un peu plus tard justement le fil va reprendre pardon va repérer l'odeur de la nourriture dans le brouillard voilà puisqu'ils sont partis un peu dans le brouillard dans la foulée et ils arrivent donc au baratier grâce justement au flair infaillible de Luffy c'est aussi plutôt bien foutu et le baratier qui est magnifique il faut quand même dire ce qu'il y a franchement que ce soit la salle à manger que ce soit la terrasse ça se lâche trouve top non non franchement j'ai envie de passer mes meilleures soirées sur ce baratier tu vois ce que je veux dire non mais voilà il faut dire les termes le bateau justement est vraiment très très beau et a une super ambiance je précisais aussi justement qu'il y avait des dialogues bien cru c'est ça justement qu'on veut voir notamment entre Zef et Sanji ça c'était vraiment délectable dans la foulée on agarpe justement qui va appeler Myok ça aussi pour le coup c'est des petites nouveautés qui sont vraiment bien vues mais tout ce que t'as très agarpe et Kobe ça me plaît dans l'ensemble ça reste plutôt cohérent bon ça des fois c'est un petit peu forcé mais ça passe quand même tu vois ça reste quand même un minimum cohérent voilà je trouve ça plutôt cool du coup donc il appelle Myok pendant qu'il met justement une PLS à Don Krieg justement à son équipage et ça justement c'est très très fort pour le coup surtout que ça avait été teasé par le passé vous voyez ce que je veux dire on va rappeler quand Myok est avec Popé et que Don Krieg justement était catastrophé qu'est-ce qu'il fout la Myok qui vient déjà de me foutre une PLS et là pour le coup on voit la PLS en direct le Galion tranché en deux d'ailleurs déjà il est tranché en deux le Galion bon après tu me diras oui il avait déjà été il était pré-tranché mais on avait vu justement un peu l'impact la résultante seulement quand Don Krieg était revenu de Grand Line et surtout justement voilà on savait que ça s'était passé en off et là pour le coup on a pu le voir et c'était juste magnifique franchement rien à redire le film justement doit rester à la plonge pour payer le repas de tout l'équipage forcément parce qu'il a voulu un petit peu gratter n'est-ce pas auprès de il a voulu faire une maquineau tout simplement à Zef mais voilà tu ne fais pas ça un vieux briscard comme lui Nami elle visiblement justement a mieux à faire que de rester dans l'équipage à ce moment là on voit un petit peu que le défi de vouloir mener un petit peu sa propre affaire même s'il y a pas mal de mystères qui l'entourent bien entendu en parallèle Kobe et Hermès peuvent nous introduire les 7 grands corsaires par ce biais justement du coup le cumulier qui avait déjà été évoqué Kobe comprend lui aussi justement que la marine n'est pas aussi propre qu'il le pense du coup il pense même à la quitter à ce moment là de l'épisode un petit peu plus tard Sanji à ce moment là en parallèle lui va parler bouffe un petit peu avec Luffy et surtout on va le voir fumer sa première cigarette on ne les fume pas beaucoup ils n'ont pas voulu trop forcer le trait mais voilà au moins cette petite rêve tu te diras c'est pas plus mal pour le coup s'ils le font pas autant fumer que dans le monde en parallèle on a Jin justement qui est aussi énormément apprécié qui fait Irruption et qui va raconter ce qui est arrivé à son équipage et il est le seul rescapé et Sanji justement lui a fait à manger vu qu'on sait que Sanji ne laisse pas quelqu'un mourir de faim dans la foulée de tout ça on va également avoir en parallèle un petit jeu à boire assez sympathique entre Zoro et Nami surtout par rapport à la suite on peut un petit peu s'en douter voilà je t'as clin d'œil mais c'était plutôt cool là aussi justement à voir et on a Kobe en parallèle comme je l'évoquais qui va confronter Garp par rapport à ses contradictions le fait de faire appel à Miyok et Garp lui confesse que justement c'est pour garder sa liberté qu'il n'a pas voulu spécialement monter en grade dans la marine ce qui est d'ailleurs totalement factuel actuellement dans le manga même si on l'apprend beaucoup plus tard ça pour le coup c'est toutes ces petites références mais il n'y a pas de problème qu'on l'apprenne maintenant aussi vu à quel point Garp est mis en avant c'est une très très bonne chose on a également une liberté qui est prise par rapport à Usopp qui est vraiment bien trouvée je trouve pour introduire Miyok notamment ce plan là où t'as Usopp qui est en train un petit peu de se la raconter avec son tricorne et tout puis là tu vois Miyok à côté qui est là alors qu'il n'est pas censé arriver il n'est pas censé arriver comme ça il est censé arriver sur sa barque non non il est au bar tranquille et du coup quand il va ramener Miyok à leur table Zoro va le reconnaître direct et va le défier et oui c'est pour ça qu'on va se retrouver pour une petite action et là justement les premières dissensions commencent à pointer le bout de leur nez au sein de l'équipage d'un côté t'as un ami qui n'est pas spécialement emballé ou Zop non plus enfin voilà il commence à avoir un petit peu d'électricité dans l'air Luffy qui essaie un peu de calmer tout le monde mais c'est compliqué et enfin arrive le combat Zoro vs Miyok où vraiment on se rend compte que c'est ça qui fout pas mal justement de dissensions vu qu'un ami lui dit c'est de la folie il y a aussi une interprétation personnelle que j'ai par rapport à ce live action que j'avais pas du tout dans le manga de régi alors après peut-être que c'est voulu de par la série voilà c'est pas spécialement un problème mais je sens une proximité encore plus décuplée entre Zoro et Nami après peut-être que c'est moi qui n'avais pas vu à l'époque mais là je sens vraiment une grosse grosse proximité entre les deux à un tel point voilà pour pas dire autre chose pour être tout à fait franc avec vous surtout dans le sens Nami-Zoro même si bon Zoro-Nami ça peut aussi totalement marcher bref du coup donc je me suis arrêté à ce moment là justement après que le défi ait été accepté et qu'on va voir un petit peu ce qu'il en est c'est parti let's do this alors tac et du coup donc voilà en plus j'ai regardé au niveau du timer ça sera à la fin de l'épisode donc c'est parfait alors donc de l'épisode un dîner au baratier j'en suis si il y en a qui veulent regarder en même temps que moi il nous reste 12 minutes 37 au moment mais pareil on va pas regarder 12 minutes 37 mais t'as capté l'idée alors Nami ah oui c'est vrai qu'il y avait Nami justement qui avait eu cette petite proposition de pouvoir de pouvoir partir toute seule justement quand même peu de temps avant le jeu à boire et là donc voilà il lui demande si elle monte à bord il suffit que je dise ça on tombe directement sur NSMC de ce style débarque et on a nos héros qui descendent du baratier et Miyok qui attendent devant l'entrée du baratier enfin pardon qui descendent du Sony du Mery et Miyok qui attendent devant le baratier il est très surprenant que la marine ait fait appel à tes services pour vaincre à mes services pour me battre un gringale dans ton genre quoique sympa le couvre-chef ça suffit ils auront un peu vénère allez on s'y met la petite hosté elle te sert la main et du coup le petit coup de la de Miyok tu te fiches de moi je suis venu pour me battre je ne chasse pas le lapin avec un cadeau je ne suis pas un lapin permets-moi à t'en douter allez vendez-nous du rêve les gars Zoro qui fonce oh Miyok le bloc t'es comme ils ont du galère à tourner ça juste pour qu'ils le tiennent avec sa pointe ça va ça va franchement ça passe Zoro qui va y retourner Je kiffe l'OST oh franchement pour pas vous mentir je les ai trouvées toutes anecdotiques mais là le taf est trop bien fait tu es fort mais la force c'est loin d'être le point essentiel ferme-la et bat-toi tu as une grenouille j'ai bien pu lui faire le croix ah oui coincé au fond d'un puce c'est ça qu'il voulait lui dire en plus tu vois CF l'épisode juste d'avant il est fort il est fort attendez je vous immerge totalement il a failli péter la porte d'entrée du baratier voilà le serment avec Kuina bien sûr il sait qu'il est si proche oh avec le coeur qui bat qui bat qui bat ok c'est pas aussi impactant dans le manga sur ce coup là après bon il leur reste une cartouche il leur reste une carte à joues tu devrais renoncer dit Miyok et ouais là forcément t'as tous les souvenirs hors de question je refuse que mon rêve soit néant de ça tout jamais ta bravoure est peu commune je vais donc te faire l'honneur de te tuer avec mon sabre noir le fameux plan de l'abandonnance qui prépare ses trois sabres ouais j'aime mieux ça oui bon là on voit que les sabres de Zoro ils ont été attachés pour le coup les deux autres mais bon il était un petit peu obligé je me demandais comment ils allaient faire ça pour les sabres ok bon peut mieux faire peut mieux faire quand même mais ça va ça aurait pu être bien pire je t'ai vaincu lui dit Miyok pourquoi t'abstintes avoir le dos marqué c'est la pire honte pour un sabreur c'est le déshonneur pour moi qui vais vous l'apprendre il a rangé des lois de Shimonji il est prêt à embrasser son destin magnifique lui dit Miyok tout le monde se tire là-bas tout le monde est en PLS on peut montrer le prévu aussi ça va franchement sur le coup pré-final ça va zon ah ouais peut-être ils l'ont bien sauf mettre la cicatrice mon qui dit Lofi il dit Miyok avec ton objectif quel est ton objectif j'ai pour objectif de devenir le roi des pirates le roi des pirates c'est s'aventuré si on ne voit plus dangereuse que celle de me vaincre j'en ai rien à faire j'irai jusqu'au bout tu m'as l'air déterminé ce monde manque cruellement de petits originaux revenons à Zorro ton heure n'est pas encore venue continue de t'entraîner et reviens me défier je t'attendrai il est en train de se vider de son sang il va s'en tirer dit Lofi et Zorro tu m'entends il a dit que ton heure n'avait pas sonné Lofi si j'échoue si je ne parviens pas à devenir le plus grand prêteur épéiste tu m'en voudras mort pas vrai tu ne me décevras jamais lui dit Lofi tu es mon second jamais plus jamais à partir de maintenant et jusqu'à ce que je le batte je fais la promesse de devenir le meilleur sabreur et de ne plus jamais perdre un seul combat mais il est tombé dans l'époque Zorro Zorro ok ok et ben écoutez c'était plutôt sympathique cette fin d'épisode et ce combat ah la 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 et ben et ben et ben on va pouvoir passer à la suite plus que jamais donnez moi vos avis dans les commentaires par rapport à cet épisode 5 et cette fin d'adaptation et nous enchaînons avec l'épisode 6 que pour le coup je viens tout juste de visionner c'est vrai qu'après voilà une telle fin par rapport à l'épisode 5 et ouais c'était chaud patate douce par rapport à Zorro dans cet épisode 6 donc on reprend tout ça un petit peu pelmé le Let's Go c'est vrai que c'était peut-être pas aussi intense aussi insane pour le coup dans le manga peut-être ça durerait moins longtemps aussi parce que là quasiment tout le long de l'épisode le fil rouge Zorro va s'en sortir on va pas s'en sortir tout ça alors que bon Zorro Miyoko a dit qu'il mourrait pas tout de suite mais je sais pas voilà la mise en scène a fait que je me suis senti donc le fil va chercher Sanji et Zep pour sauver justement encore une fois Zorro et c'est Zep qui va s'en occuper et qui va le recoudre mais il n'est pas tiré d'affaires pour autant vous en doutez bien Miyoko en parallèle va aller rendre visite à Garp pour lui faire son rapport ça aussi voilà petite scène ajoutée qui fait bien plaisir il le prévient aussi justement que son petit-fils tournera peut-être le One Piece et Garp justement à ce moment-là pète un câble et son bureau accessoirement c'était là aussi très délectable le fil justement est très inquiet pour Zorro même s'il essaie de le masquer à Sanji et à Usop forcément pour pas perdre la face devant eux forcément en tant que capitaine si Sanji à ce moment-là n'a pas encore rejoint l'équipage dans la foulée de tout ça on a un gros flashback de Sanji et de sa rencontre avec Zep et tout ce que ça implique pour le coup la base de bateau où se trouvait justement Sanji a été attaqué par Zep il n'y a que eux deux qui ont survécu suite justement encore une fois au naufrage des deux vaisseaux les deux ont survécu pendant plus de 70 jours et là pour le coup on a la version complète fidèle au manga pas par rapport à l'animé où Zep justement a décidé de sacrifier justement encore une fois sa jambe pour survivre pour laisser le reste justement encore une fois de la nourriture qu'ils avaient à disposition à Sanji très très beau sacrifice alors qu'il croyait que dans son gros sac il y avait de victoire alors qu'il n'y avait que son or et son trésor tu vois au final ça leur sera quand même bien bénéfique ce sera peut-être plus précisé plus tard mais je vous le dis quand même c'est grâce à ce genre-là que Zep plus tard a pu acheter le baratier voilà ça se pose là quand même j'ai juste un petit mot à mettre par rapport à cette scène c'est que le petit acteur qui joue Sanji il est un petit peu trop grassouillet pour jouer le Sanji menu et surtout affamé au bout de 70 jours enfin bref voilà c'est mon avis purement personnel mais voilà c'est ça mal joué sur cette scène-là un petit peu après on a un ami qui va raconter l'histoire de Norland à Zorro alors je ne vais pas développer plus que ça mais ok 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 c'est ouais ça fait plaisir c'est des bonnes petites rêves comme ça qui font plaisir alors j'espère juste ça ne veut pas nous dire qu'on va skipper qu'on va skipper ce KPS ça serait assez décevant mais si c'est du foreshadowing alors là juste j'ai rien d'autre de plus à dire et vivement condition voilà très très belle référence et ça fait plaisir et quand Luffy demande justement à un ami quels sont ses rêves elle a aussi des regrets on voit un petit peu ce qu'elle sous-entend et on comprend un peu mieux justement à la fin de l'épisode avec la grande révélation ensuite on a un échange très pertinent aussi entre Garpe et Kobe par rapport à Luffy et le fait de le laisser faire ce qu'il veut faire quitte à être un pirate là pour le coup la voie de la sagesse provenait de Kobe Arlong arrive justement aussi en parallèle au baratier avec d'autres de ses hommes poissons donc rien que ça pour le coup Arlong au baratier et pas tout seul Arlong avec Bagui au baratier comme on va le voir un petit peu après wow c'est dommage qu'il n'ait pas croisé Mihawk pour le coup ça aurait été intéressant il règle déjà le conflit vous savez bien pour des raisons techniques que ce n'était pas possible et tout ça mais voilà tu te dis quand même à très très peu d'intervalles près on aurait pu avoir on aurait pu avoir le Carlong réglé bien plus tôt mais bon j'imagine que pour les deux épisodes ils me feront mentir et même dans celui-là déjà par rapport à Luffy ça se pose là quand même en parallèle on a un ami qui met Luffy au courant et ce dernier justement va aller confronter Arlong par rapport au fait que Arlong soit présent elle n'a pas encore tombé le masque et d'entrer justement sa chambre avec un je vous imaginez plus grand ça c'est une rêve très Star Wars qui passe toujours on ne va pas se mentir vis-à-vis de tout ça surtout qu'en plus les hommes poissons sont plus grands aussi en taille et Arlong a décidé donc du coup de ramener Baggy avec lui alors là par contre je trouvais ça un peu abusé c'est peut-être même le truc le plus abusé que j'ai trouvé depuis le tout début de cette adaptation live action le coup de l'oreille de Baggy planqué dans le chapeau de Luffy alors certes on sait qu'il a pu le faire au moment où il a planté son chapeau mais tu ne vas pas me faire croire que durant toute la période où il a recousu son chapeau où il l'a porté sur la tête tout ça que l'oreille n'allait pas être cramée ou détectée moi j'ai trouvé ça un petit peu trop abusé et en mode ouais bon vas-y on fout ça comme ça sinon on ne peut pas justifier que Baggy sache où se trouvent les Mugiwa donc voilà mais bon ce qui est bien c'est que visiblement ça va se retourner justement dans les prochains épisodes bref donc dans le alors attendez tac même si ils n'avaient pas besoin de lui à la base quand ils étaient partis du baratier pour atteindre pour atteindre enfin bref du coup donc une oreille dans chapeau de paix de Luffy donc ça fait beaucoup là non on a Zef qui va tirer également sur Arlong dans le dos mais on va forcément vu à quel point je tourne les hommes poissons sont rembourrés et dans la foulée justement ce pauvre Zef va de nouveau se faire péter sa jambe de bois ce coup-ci et Sanji lui veut prendre le relais mais c'est le combat de Luffy forcément face à Arlong et Nami elle va se confesser justement à Zoro qui était encore à conscience à ce moment-là et elle a récupéré la carte de Grand Line Luffy lui se fait malmener par Arlong et c'est là que Nami arrive avec la carte et se confesse justement à Luffy donc la carte qu'elle avait volée à Luffy la carte de Grand Line qu'elle va confesser justement à Luffy son allégeance à Arlong elle va dévoiler son tatouage sur son épaule gauche justement de l'équipage des pirates d'Arlong et avec le tatouage de son équipage et sur conseil justement de Nami il envoie Luffy au fond de l'eau et Sanji va venir le sauver in extremis vu que Zoro était indisponible à ce moment-là Garp lui va renouveler son souhait de capturer les Mugiwara et entre Zef et Sanji aussi ça va se péter mais Zef le laisse partir justement s'il le souhaite donc là c'était un petit peu moins dynamique qui est un peu moins impactant que dans le manga où c'était vraiment une grosse charade dans le manga au moment où Sanji qui dit Zef et Zoro va se réveiller enfin prêt justement encore une fois et va prêter serment vis-à-vis de son capitaine et ça aussi c'était une très très belle scène Sanji va rejoindre justement les Mugiwara à ce moment-là va rejoindre l'équipage et va devenir le cuistot de l'équipage et surtout avant de pouvoir partir sur une grande line c'est le moment d'aller chercher Nami Sanji du coup fait ses adieux à Zef et le remercie pour tout ce qu'il a fait pour lui et beaucoup plus Lefi a récupéré la tête de Baggy qui va pouvoir leur indiquer le chemin pour trouver Arlong et on va découvrir la suite tout de suite dans l'épisode 7 maintenant à vous à votre live épisode 7 du coup avant dernier épisode et oui 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 bordel bon on aura passé la journée mais au moins on aura passé une journée masterclass et c'est bon j'ai tranché un dernier épisode je m'en fous ça sera live réaction et on découvrira tout ça ensemble sortira du coup un petit peu après je pense cette grosse réunion je préciserai tout de toute façon je pense au niveau des titres mais voilà le dernier j'ai quand même envie de me le faire en live réaction bref donc épisode 7 on débarre avec le Merry qui arrive à Kokoyashi alors Kokoyashi c'est le nom du village mais voilà l'archipel affilié on a le flashback de Nami et de Nojiko qui elle aussi justement est passé par la case The Walk on va pas se mentir par rapport à Nojiko mais voilà ça aurait pu être mieux fait mais ça va tant que ça tourge que des persos mineurs mais ça finit par sauveur en fait au bout d'un moment et aussi justement on a Belmer dans le flashback forcément même si c'est rien par rapport à The Flashback qui va arriver après là je me dis franchement cette série mine de rien ça commence à quand même être très très bon voilà faut quand même aussi faut quand même être honnête Betsy voilà vous aurez mon avis définitif quand l'épisode final on aura fini de regarder l'épisode final mais voilà je pense que vous avez capté que mon sentiment pour l'instant est plutôt très très bon vis-à-vis de tout ce qui s'est passé forcément il y a des choses il y a des arcs qui te touchent plus que d'autres qui sont mieux réalisés que d'autres mais dans l'ensemble franchement dans l'ensemble ça se tient plutôt bien et je pense franchement et si je ne veux pas être donné du coup Koda Sensei ce soit grandement impliqué dans la réalisation de cette série ça se voit ça se voit que les moyens ont été mis tant sur le fond que sur la forme que sur le casting que sur tout il y a juste je mets très juste un micro petit bémol c'est peut-être par rapport de manière globale par rapport à la bonne son même si ça pourra être amélioré par la suite il n'y a pas de soucis par rapport à ça mais voilà c'est vraiment si je pinaille mais dans le reste ça se tient quand même vachement bien et bordel que ce n'était pas gagné et bordel que les rajouts qu'ils ont ajoutés sont pertinents passent plutôt bien on va dire dans le microcosme dans l'univers de la série et franchement moi qui suis un pointilleux as fuck vous avez vu ça me fait plus chier pour le coup le wokisme sur certains persos il n'y en a pas 40 000 mais sur certains persos clés tu vois quand même de rien secondaire slash clé que voilà que des ajouts que des scènes supplémentaires qui ne sont pas censés être là tu vois ce que je veux dire même des choix forts par rapport à Maggie donc non ouais franchement GG à eux GG à eux pour l'instant et j'espère que le final va encore plus sublimer le tout bref donc pour revenir vite fait sur cet épisode 7 alors elle est en train du coup de alors attends oui sur Nami et Nojiko et surtout Nami en fait on revient dans le présent elle est en train de jouer aux cartes avec les pirates d'Arlande qu'elle est en train de dépouiller elle arrive ensuite justement dans la salle des cartes donc pas des cartes à jouer des cartes de cartographes et d'ailleurs très très bien réalisé la pièce et se replonge justement sur son enfance souvent tumultueuse et on voit comment Bellmer laissa recueillir donc leur mère à Nojiko qui faisait partie de la marine et juste je veux mettre encore un micro petit bémol mais là en vrai je peux comprendre parce qu'ils ont dû galérer ils ont dû essayer ils n'ont pas dû y arriver il n'y a pas Octi dans l'équipage des hommes poissons et puis tu sais à quel point Octi est important voilà déjà à ce moment là par la suite et du coup à un moment donné ils vont se retrouver dans la sauce parce qu'il va falloir sauf s'ils le remplacent par un autre perso mais bon on verra mais voilà tu vois c'est un coquetil avec ses 8 bras ça ne devait pas être forcément évident à restituer enfin bref on verra peut-être que j'en aurai une bonne surprise dans le biais de 8 dans le présent Arlong arrive et rappelle justement le deal qu'il a avec Nami et la somme justement de se rendre dans son village voilà pour aller prélever l'impôt forcément voilà voilà et Garpe justement lui arrive au baratier et veut en apprendre plus sur ce qui s'est passé récemment tu vois c'est le genre de petite scène voilà qui passe toujours crème et il tape d'ailleurs une bonne assiette et bouteilles ensemble pour le coup Zef c'est pas toute sa gueule d'ailleurs l'acteur de Zef et l'acteur de Garpe wow c'est des frangins c'est quoi le délire ils ont vraiment la même tête mais les deux sont très libres alors que pourtant Garpe j'avais du mal mais je sais pas c'est parce qu'il avait pas encore la barbe blanche ou autre ou peut-être parce que c'est Bruno Chouel qui le double en VF mais ouais ça ça passe mais ça passe crème c'est juste qu'il a peut-être pas aussi ma stock mais il compense par son jeu d'acteur et ça franchement c'est pas plus mal et c'est appréciable ah franchement c'est appréciable d'être surpris dans le bon sens du terme comme ça Akoko Yashi dans la foulée on a donc un flashback de l'attaque d'Arlang donc au moment où Nami vient prélever l'impôt pour Arlang justement encore une fois Genzo Genzo du coup qu'on voit un petit peu avant dans le flashback et qu'on voit en présent et qui est extrêmement réaliste là pour le coup l'acteur qui l'incarne c'est une photocopie du manga c'est parfait même pour Bellmeur franchement Bellmeur aussi dans le flashback absolument rien à redire non plus juste je vais te faire être un peu solo il fallait mieux caster tu vois mais bon après elle apparaît pas 40 000 fois non plus donc il n'y a pas de problème bref juste après on a un ami qui croise ses anciens compagnons mais de les calculs presque pas forcément à ce moment là et surtout quand tu vois la fin de l'épisode c'est assez ironique et après justement c'est Genzo donc après justement c'est Genzo qui vont aller voir donc les Mugiwara qui va les rediriger vers Nojiko qu'ils vont donc également aller voir et c'est elle qui va leur donner des informations après voilà les avoir quand même menacés fusil au point et pour cause pour le coup ça fait une belle ref à belle meurtre qu'on verra juste après dans le flashback même s'il n'était pas hostile au premier abord mais voilà avec Sanji et d'ailleurs tu vois Sanji qui n'est pas trop lourdain que ça aussi tu vois c'était un point sur lequel beaucoup de monde flippait non il est charmeur il n'est pas grossi autre et il est charmeur juste ce qu'il faut il n'est pas dans l'excès donc tu vois qu'ils ont bien géré le dosage mais il n'y a rien à Netflix vis-à-vis de tout ça c'est comme pour la clope c'est à petite dose et ça fait un Sanji pour le coup plus digeste je l'apprécie plus pour le coup dans cette live action c'est comme Weezop je me surprends moi-même pour le coup de redécouvrir certains personnages mais je me pose quand même la question de Chopper comment ils vont faire pour le coup ah ouais s'ils n'ont pas voulu animer Chouchou qui était un pauvre chien après les hommes poissons ça va ils en sont tirés mais ouais les hommes poissons il faut espérer que c'est le pré-shot de Chopper dans certains points bon courage à eux bon courage à eux pour Chopper tac dans la saison 2 ils ne pourront pas y couper ça sera le cas ensuite on va Nezumi de la marine qui lui aussi est très très bien pour le coup encore une fois adapté qui tape l'incruste justement à Arlong Park et Arlong doit encore lui graisser la pâte autant pour moi pour masquer justement son business et ses exactions forcément vu que c'est un win-win entre les deux comme on comprendra très bien à la fin de l'épisode Nojiko elle se régale des plats de Sanji et raconte justement l'histoire et la fin de Bellemeur et pour le coup donc après ces mots Lofi et Zoro se retire et Lofi déclare justement qu'il a toujours confiance en amis comme en chacun de Sennacama il se retire capitaine vice-capitaine j'ai bien aimé ce genre de petites scènes là mais oui pour revenir quand même sur le flashback de Bellemeur il a encore failli me tirer les armes bon il est un peu plus forcément vu qu'on est sur une série Netflix tout ça et tout même si on a vu du sang au début j'ai l'impression que ça s'est un peu édulcoré par la suite et là voilà c'est montré mais on voit Bellemeur tomber mais dans le manga tu vois cet effet de telle sorte que tu vois mais tu vois pas en même temps et c'est choquant et tu peux pas faire la même chose en série donc bon ils ont fait le choix qu'ils ont effectué mais voilà les émotions surtout quand quand Bellemeur tu vois qu'elle a payé putain d'autres Jico est en dessous l'autre il voit qu'il y a 3 tasses vas-y cette scène m'énervera toujours là ils ont réussi à me refoutre les émotions enfin bref bah oui je suis désolé c'est une des scènes les plus tragiques de One Piece enfin il faut dire ce qui est en plus elle arrive très très tôt donc elle a été très 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 attendue aussi voilà quoi je pense que pas mal de néophytes qui connaissent pas One Piece en voyant cette scène ils vont voilà j'espère franchement j'espère qu'elle aura le même impact que pour soyons-lui le manga bref alors ensuite je voulais quand même insister sur cette scène là n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en avez pensé dans les commentaires tac 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 donc oui on revient dans le présent avec Natsumi qui perçoit justement son tribut de Harlong et qui en profite pour lui rappeler que le statut des hommes poissons n'est pas suffisamment respecté ça voilà c'était un point éminemment important et c'est bien qu'il soit abordé dès maintenant vu qu'on sait que ça aura son importance plus tard et même le contre-exemple de Jinbe qui est là aussi teasé et qui était déjà teasé à l'époque justement en tant que grand corsaire ne suffit pas le convainc de Jinbe donc qui est un homme poisson vous l'aurez compris et qui semble quand même connaître Harlong et qui doit pas voilà l'avoir énormément dans son coeur alors que pourtant tu vois ça à quel point il méprise des humains et voilà il met en avant justement sa race des hommes poissons mais lui qui fait partie des hommes poissons pour lui limite c'est un trait voilà on verra quand on aura l'occasion de voir Jinbe dans la foulée Nami justement lui dit ensuite qu'elle a réussi à réunir 100 millions de Berry pour remplir leur accord de très très longue date à savoir de partir de Kokoyashi et de quitter voilà pour le coup encore une fois même Isblu une fois cette somme réunie et Harlong à ce moment là lui dit de ramener la somme pour le coup au lendemain matin mais visiblement il y a d'autres projets pour cet argent comme on le verra à la fin de l'épisode vu qu'il va également dire à ses hommes demain d'aller prévenir Natsumi de suivre Nami comme pour voilà c'est un truc de ce qu'on voit justement à la fin de l'épisode en parallèle Kobi et Hermé se tapent une petite cuide j'avuse un petit peu il se tape quelques shots au baratier et Kobi justement lui va lâcher le morceau après 2-3 petits shots sur Garp et Lofi et sur leur lien de parenté lui qui a surpris une conversation voilà où il a pu obtenir l'info et justement le barman à ce moment là du baratier on leur propose de leur dire où ils se rendaient moyennement en finance ce qu'ils vont faire alors que pendant ce temps t'as Garp qui est en train d'essayer de cuisiner ZEF sauf que ZEF voilà lâche rien mais voilà c'est les jeunes mousses qui ont réussi à obtenir l'info qu'ils voulaient justement durant la discussion de ZEF et de Garp mais j'ai sûr kiffé 7-7 je vous dis ça rajoute trop plein de bonnes choses c'est excellent on a une ref à Jaya où visiblement ZEF aurait poursuivi un cochon pendant plusieurs jours avant de le tuer de le bouffer à main nue mais what c'est assez ouf c'est très méta et je kiffe pour le coup ces refs là ça aussi justement ça fait plaisir mais Garp forcément n'est pas dupe de ce genre de conversation et Ludicash justement il veut quand même avoir les informations mais ZEF lui dit voilà non je ne te lâcherai pas cette info même si bon il l'aura de l'autre manière et surtout ZEF va lui dire Cash qui lui fait penser à Roger et là quand on connait un peu le lore de One Piece et tout ce qui est avec franchement ça fait trop plaisir et on voit que Garp se ment à lui même et il sait qu'il y a du vrai justement dans ce qu'il lui dit je ne veux pas rentrer plus que ça dans le détail mais voilà vous avez vu que Garp était présent à l'exécution de Roger voilà la suite si vous avez lu le manga bien vous la connaissez et putain c'est fort c'est très très fort et avant de partir justement il lui dit d'être prêt car une nouvelle ère arrive et alors là quand il a balancé sa vision oh putain qu'est-ce qu'ils vont nous préparer pour la suite franchement j'espère que cette série va être un succès maintenant je peux vous le dire je veux voir la suite de One Piece adaptée en série avec ce cast là avec de nouveaux de nouveaux persos et avec cette même qualité d'adaptation même si bon on en est sur des arcs courts faudra voir sur des arcs plus longs mais ouais c'est fou après voilà même s'il y a une saison entière qui est sur Water 7 qui est sur voilà ça sera peut-être pas dès la saison 2 plus à partir de la saison 3 avec le deep tick Water 7 Agnes Lobby mais wow ouais ça va être fou bref tac du coup après donc on a Baggy du coup Kishi voilà qui continue de se balader avec les Mugiwara du moins sa tête c'est vraiment un super ajout encore une fois j'ajoute là dessus et il arrive à sa manière à détendre un petit peu l'atmosphère avant la grande bataille contre Arlong forcément il y a des préparatifs qui vont avec vis-à-vis de Nomugiwara Nami elle va déterrer ses berries mais Nojiko va la surprendre et là on a le flashback sur Nami qui rejoint les rangs d'Arlong avec ses talents de cartographe alors que voilà il voulait limite la butée dans le présent justement elle dit à Nojiko qu'elle a accumulé assez d'argent pour acheter leur liberté et elle a gardé ça pour elle justement pour mettre personne en danger et on a Netsumi à ce moment là qui va popper comme par hasard au même moment et qui va récupérer justement la belle somme et Nami qui comprend justement que c'est Arlong qui l'envoie et Nami du coup se fait voler son préçu butin et là on a le somme en même temps qu'elle quand on la voit hurler à la mort après tant d'années tant de sacrifices pour justement encore une fois le bien commun de sa communauté de son village et de ses proches Arlong lui aussi est prêt à en découdre avec les habitants de Kokoyashi on voit qu'il se prépare à Arlong Park d'ailleurs Arlong Park très très bien reconstitué aussi j'ai oublié là on a vraiment l'impression que c'est un parc comparé au manga ou même à l'anime où c'était un peu plus sobre de bons petits ajouts et enfin on arrive sur cette scène si mythique de la fin de l'épisode où Nami pète véritablement un câble se scarifie le bras et particulièrement encore une fois le tatouage de l'équipage d'Arlong mais Luffy l'arrête avant qu'elle aille un petit peu trop loin mais Nami le repousse encore une fois mais Luffy refuse pardon de partir tous les Nakamas arrivent Sanji craque sa clope et tous vont partir walk to Arlong Park et on va découvrir tout ça dans justement la prochaine vidéo c'est parti parce qu'à mon avis celle-ci va déjà être assez longue donc c'est bien je sépare live action de revue en tout cas dites moi ce que vous avez pensé de ces 7 premiers épisodes même des 8 en vrai vu que je vais ça va sortir de toute façon je pense dans la foulée les deux vidéos et d'ici là prenez soin ne faites pas les fou salut à tous la team et ça on en a mais ouais franchement grosse 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 série et bordel qu'on était totalement pas prêts en fait c'est mais bon allez je vais découvrir le final on se retrouve très vite peace 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 peace